Pour Corinne Chapeau, c'est un peu la galère. Infirmière libérale depuis dix ans, elle a de plus en plus de mal à exercer son métier. Principale raison avoquée, les lourdeurs administratives et la lenteur des remboursements des actes par la CAFAT. Sur le site de la CAFAT, on peut voir l'évolution de l'avancement des factures. En général, et normalement, ça doit être payé dans les 40 jours. Ce n'est pas toujours le cas. Là, on est en août, je viens d'avoir un gros flash d'argent, mais en mai-juin, j'ai eu des grosses difficultés à être payée. Et j'ai des factures qui ont été en paiement différé du mois de mars et qui ont été égarées. Donc il faut que je refasse les duplicatas. Quid de la situation financière du régime unifié d'assurance maladie et maternité, ainsi que de son impact sur les assurés calédoniens et les professionnels de santé. Pour faire face à ces difficultés, le conseil d'administration de la CAFAT a déterminé un ordre de priorité des règlements. Nous réglons en priorité les assurés afin que les familles ne soient pas perturbées pour le moment par la situation très difficile du Réhame. On règle les professionnels de santé. Et c'est vrai que pour les institutions, les provinces et les hôpitaux, nous avons des dettes, nous avons des règlements que nous ne pouvons pas honorer. On en a chaque année pour environ 5 milliards. Avec 4 à 5% d'augmentation des frais de santé chaque année, les dépenses du Réhame sont passées de 73 milliards de francs CFP en 2016 à 76 milliards en 2017. Soit un déficit prévisionnel pour cette année, évalué à 4,5 milliards. Plus de dépenses donc et des recettes stagnantes. Une trésorerie principalement alimentée par les cotisations trimestrielles, salariales et patronales. On va continuer à payer. Seulement ce sont les délais qui vont être prolongés. Les remboursements vont être prolongés. On a un prévisionnel de déficit de 4,5 milliards en fin d'année. On va se retrouver avec un problème de trésorerie de l'ordre de 2 milliards qui vont être en fin de compte avec des paiements qui vont être dilués, qui vont satisfaire un peu tout le monde. Mais on va attendre donc les financements ou les cotisations qui vont arriver seulement que fin janvier 2018. Les coûts du Réhame se répartissent ainsi. 34% pour le secteur privé ambulatoire, 45% pour le secteur hospitalier, public et privé, 11% pour les soins hors territoire comme les évacuations sanitaires et 6% pour la prise en charge des arrêts maladie, des congés maternités. Afin d'améliorer le système de santé calédonien, le plan Docamo, adopté à l'unanimité par le Congrès en 2016, il doit apporter des réponses pour aider à réduire les dépenses et notamment le déficit structurel du Réhame. On se pose la question, est-ce que les professionnels de santé libéraux sont la variable d'ajustement ? Et ça, je pense que ça en a été question pendant un temps et on n'est pas tout à fait d'accord. Qu'on doit se faire des efforts, ça n'y a aucun problème. Maintenant, il faut tous qu'on bosse dans le même sens. Il faut tous qu'on emmène cette idée collective de « on doit sauver notre système de santé ». Une concertation de tous les acteurs est donc nécessaire. Pourtant, la Fédération des professionnels libéraux de la santé observe l'absence de certains lors des ateliers de réflexion du plan Docamo, tels que les provinces, l'Agence sanitaire et sociale ou encore les élus de la Commission santé du Congrès.